bonjour mes très chers amis grande major une fois les plus me retrouver devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et vu qu'il s'est passé un certain temps que nous n'avons pas publié sur la chaîne comme prévu comme on le dit l'expression qui dit que l'homme propose je dispose j'ai eu quelques situations sociales qui n'ont pas permis que je puisse être régulier conformément à la promesse que je vous avais faite j'ai mon excuse pour ceux qui ont été impatients parce que l'objectif de cette chaîne est bien défini traiter des questions relatives au message de William Banan à la lumière des centres des écritures à la lumière des faits pour établir la véracité des propos qui sont apportés dans le culte du message du temps de la fin et pour ce nouveau numéro nous allons poursuivre avec la question de la commission de 1933 la commission de 1933 sur la rivière Oyo comme vous le savez très bien avec moi que ça faisait déjà quelques années que Branham était dans le ministère et enregistrait ses serments depuis 1947 mais c'est juste après la photographie de la lumière du 24 janvier 1950 du 24 janvier 1950 que Branham a commencé à incorporer la lumière dans tous ses récits expérimentaux et en prétextant ou en les nommant colonnes de feu bien sûr alors nous avons déjà abordé la question de la photographie de 1950 donc la photographie de la lumière photographie des profils au dessus de la tête de William Banan et nous avons démontré avec les éléments ici que ce n'était pas une lumière surnaturelle mais c'était une lumière tout à fait naturelle qui n'avait rien à voir avec le surnaturel mais après que la photographie a été faite le 24 janvier 1950 c'est juste après là que William Banan commence à enregistrer des expériences où il incorporait progressivement cette lumière commençant par l'histoire de sa vie racontant que cette lumière était descendue le jour de sa naissance au dessus de son berceau ainsi de suite et jusqu'au reste des autres histoires William Banan commence à insérer la lumière dans ses expériences qu'il appelle colonnes de faits et pour ce numéro 6 nous allons parler de la commission de 1933 parlons de cette prétendue commission de 1933 datant du mois de juin 1933 bien que l'année 1933 dans le monde du message de William Banan est une année qui va nous emmener très loin parce que cette vision prophétique qu'il a eu qui devait s'échalonner jusqu'à ce que le monde connaisse sa fin il les a eu en 1933 la commission ou sa mission sa commission publique il a eu aussi en 1933 il aurait commencé la construction du banan tabernak en 1933 toutes ces informations là nous allons les démontrer avec vous dans les numéros qui suivront et toutes ces informations sont fausses avec les preuves et les évidences à la pluie mais ici nous allons parler de la commission de 1933 c'est effectivement en février en février 1955 que William Banan a commencé à prétendre avoir célébré un service de baptême sur la rivière d'Oyo il commence à en parler pour la première fois en 1955 vous allez vous rendre compte avec moi que depuis 1947 que William Banan enregistrait des serments il n'a jamais parlé de cette expérience de la rivière d'Oyo de son baptême de ce baptême qu'il organisait à l'aube de son ministère de la rivière d'Oyo mais c'est précisément en février 1955 que William Banan a commencé à prétendre avoir célébré un service de baptême dans la rivière ou encore dans les rives de la rivière Oyo aux états unis alors il va le dire dans pour la première fois qu'il en fait mention c'est dans la guérison de la fille de jarus prêché le 27 février 1955 soir au paragraphe 85 il dit ce qui suit nous allons le lire premièrement je n'étais qu'un petit garçon de trois minutes quand la colonne de fées s'est suspendue au dessus de l'endroit où je suis né dans une petite cabane en bois dans le Kentucky toute ma vie elle vient vers moi et me donne des visions je suis un prédicateur baptiste venant d'une église missionnaire baptiste ordonnée par le docteur Royce et Davis de Dallas au Texas et j'ai été ordonnée comme un ancien local pour l'église de Jeffersonville lors de mon premier réveil 500 personnes sur une assemblée de 3000 personnes sont venues à jésus-Christ alors que j'avais 20 j'avais 20 environ 22 ans j'ai baptisé ces gens au bout de la rue Springs à Jeffersonville dans l'indiana dans la rivière Oyo lorsque presque sept ou huit mille personnes se ténant sur la rive ont témoigné qu'à 14 heures en juin 1933 la colonne de fées est descendue du ciel et est restée suspendue au dessus de l'endroit où je me ténais fin de citation bien ça c'est la toute première fois que William Branham nous rapporte ou encore c'est la première donc Branham vient ici de parler pour la toute première fois de ce qui s'est passé en juin 1933 sur les rives de la rivière d'Oyo pendant son service de baptême alors comme vous pouvez le constater avec moi après lecture de cette citation ensemble vous allez constater que Branham se limite à nous dire qu'il baptisait 500 personnes 500 convertis sur une assemblée de 3000 donc il y avait 3000 personnes qui étaient rassemblées bon quelquefois il va les nombres variés de 3000 6000 8000 jusqu'à 10000 dans les sur les rives d'Oyo alors que déjà en 1933 la population de toute la ville était estimée à 10000 habitants et si William Branham pouvait rassembler tous les 10000 sur les rives de la rivière d'Oyo bon imaginez un peu la scène on sait pas où est-ce qu'il les avait rassemblés où est-ce qu'il les a entassés alors que aucun aucun journal ou aucun au fait aucun journal journal de cette époque ne relate le fait de cette manière on reviendra encore sur cette expérience de 1933 dans les détails pour montrer qu'est ce qui s'était exactement passé et avec le coupure de journaux où nous allons voir comment cet événement a été rapporté par le journal qui rapportait chaque événement religieux qui s'est déroulé dans les environs et puis le journal le seul que nous avons nous fait état de 14 convertis bien rapporté que William Branham a eu à baptiser il ya eu 14 convertis qui ont été baptisés et il n'a jamais été fait mention d'une quelconque lumière qui soit descendue mais on va continuer ensemble avec lui ça c'est la toute première fois que William Branham rapporte son expérience là nous sommes déjà en 1955 souvenez-vous alors quand vous pouvez le constater ici avec moi Branham se limite à nous dire qu'il baptisait et pendant qu'il baptisait cette assemblée il nous dit qu'une colonne de feu était descendue mais il ne nous rapporte aucune voix surnaturelle qui se serait fait entendre il nous parle uniquement de la descente de la colonne de feu il s'arrête là les récits c'est la première fois qu'il rapporte une histoire vous savez quand il ya une expérience lorsqu'on veut rapporter une expérience pour la toute première fois je pense que c'est la première fois la toute première fois qu'on la rapporte c'est cette fois là qu'on met tous les détails nécessaires peut-être le les autres lignes pourront peut-être venir bien après les autres éléments pourront compléter mais les détails nécessaires à une expérience ou à une histoire se rapporte dès le premier fait ou le premier rapport mais ici William Branham quand il nous parle de la descente de de son baptême il nous parle simplement de la colonne de fait qui est descendue du ciel en présence de tous ceux qui étaient là étaient des témoins et il dit qu'ils ont témoigné qu'à 14 heures en juin 1933 la colonne de fait était descendu du ciel mais William Branham ne nous fait ne fait allusion d'aucune voix qui se serait fait entendre à la suite de cette descente de la prétendue colonne de fait en juin 1933 alors qu'est ce que nous pouvons constater ici c'est le premier essai de montage de cette histoire c'est le tout premier essai vous savez que lorsque quelqu'un est habitué à raconter des histoires ou encore à inventer certaines histoires la toute première fois il peut apporter certains éléments mais au fur et à mesure vous allez remarquer ensemble avec moi qu'au fur et à mesure que le temps va avant on va avancer dans le temps ensemble avec vous dans ce numéro vous rendez compte de l'évolution de l'histoire chaque fois que William Branham le rapportera il y aura une évolution ainsi de suite donc ici nous sommes en 55 c'est le premier essai de montage de cette histoire et dans ce premier essai aucune voix retenez ensemble avec moi aucune voix ne s'est fait entendre du ciel la bande magnétique est là la brochure est là vous pouvez vérifier la lire entièrement vous verrez que William Branham ne fait pas état de la voix qui aurait parlé qui se serait fait entendre ce jour là alors lorsqu'on avance avec lui c'est en 1959 on va dans la prédication qui est celui ci nous allons voir que William Branham va alors associer ici d'abord en 1955 William Branham n'associe pas encore une voix surnaturelle qui aurait parlé à cette occasion mais c'est ce qu'il va faire plus tard et lorsqu'on arrive en 1959 le 4 octobre 1959 il prêche qui est celui ci et qu'est ce qu'il nous déclare dedans il nous dit au paragraphe 31 ce qui suit nous allons lire les gens avaient des rameaux en main ils avaient des vêtements sur leur dos prêts à les étaler sur le chemin en disant béni soit celui qui vient au nom du seigneur qu'est ce qui vient au nom du seigneur le saint-esprit quand il sera venu il vous montrera les choses à venir il ne parlera pas de lui-même mais il parlera de moi a dit jésus et le saint-esprit vient pour accomplir ses oeuvres au nom du seigneur jésus depuis la chair jusqu'au baptistère au service de guérison partout ailleurs au nom de jésus-christ en attendant la venue du seigneur il prépare une église en tant que précurseur comme jean baptiste fit le précurseur de la première venue le saint-esprit est dans l'église faisant le précurseur préparant une église pour la seconde venue donc remarquons ici avec moi il ya un élément important que william bonham emmène en 1959 dans quatre ans plus tard et nous sommes là en octobre 1959 william bonham nous déclare que en entendant la venue en attendant la venue du seigneur le saint-esprit donc en attendant la venue du seigneur le saint-esprit donc il prépare une église en tant que précurseur il parle du saint-esprit il dit que le saint-esprit qui est celui qui est venu au nom du seigneur puisque le christ avait dit je vous enverrai l'esprit de vérité il ne parlera pas de lui-même il parlera de moi et william bonham nous précise ici que le saint-esprit est là dans l'église à l'oeuvre et qu'est ce que le saint-esprit fait en attendant la venue du seigneur il prépare une église en tant que précurseur comme jean baptiste fit le précurseur de la première venue le saint-esprit est dans l'église faisant le précurseur préparant une église pour la seconde venue ici déjà si on veut attirer la tension de william bonham et l'attention bien sûr de vous qui nous suivez vous allez vous rendre compte avec moi que le saint-esprit n'est pas descendu aujourd'hui ni hier mais la descente du saint-esprit date depuis la chambre haute il y aura peut-être d'autres tournées qu'on va développer avec vous pour voir combien comment william bonham jongler un peu avec cette notion là pour parler du retour du saint-esprit ainsi de suite alors que le christ est clair il dit que l'esprit de vérité afin qu'il demeure éternellement avec vous donc il n'y a pas dans le programme de christ le véritable saint-esprit une fois qu'il soit descendu sur la terre il ne répare plus il ne disparaît plus il est toujours disponible pour sceller tous ceux qui sont prêts à recevoir leur salut maintenant ici on constate avec vous que william bonham nous montre clairement que c'est le saint-esprit qui agit en tant que précurseur et il nous présent il nous précise bien que c'est comme jean baptiste fit le précurseur de la première venue le saint-esprit est dans l'église faisant le précurseur préparant une église pour la seconde venue alors donc le saint-esprit vient ici d'être proclamé précurseur de la seconde venue à l'instar de jean baptiste qui était le précurseur de la première venue là nous sommes en octobre 1959 vous voyez déjà comment nous évoluons avec cette histoire avec william bonham mais curieusement lorsqu'on arrive le 17 décembre 1959 donc la même année 59 le 19 décembre donc un mois plus tard william bonham va prêcher dans pourquoi le saint-esprit a-t-il été donné et lorsqu'il prêche pourquoi le saint-esprit a-t-il été donné nous allons lire le paragraphe 142 et nous allons entendre ce que william bonham va nous dire parce qu'il vient déjà de nous dire en octobre que le saint-esprit qui est le précurseur comme jean baptiste préparant l'église pour la seconde venue maintenant ici il prêche pourquoi le saint-esprit a-t-il été donné je crois que il devait préciser le rôle principal du saint-esprit le pourquoi la raison pour laquelle le saint-esprit a été donné maintenant il va nous dire au paragraphe 142 ce qui suit j'entends les clapotis de l'eau là bas à la rivière oyo quand j'étais un tout jeune prédicateur d'environ 22 ans que je chantais là bas je sens je chantais ça là bas et j'ai entendu j'ai regardé au dessus de moi et j'ai entendu une voix dire lève les yeux voilà cette grande lumière qui est arrivé suspendu en plein là qui est descendu sur moi et qui a dit comme jean baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de christ tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de christ oh comment pouvais-je le croire mais c'est arrivé quand même et ce soir le fait du réveil brûle pas brûle tout autour du monde la glorieuse église de dieux rachetés c'est élevé pour sortir de là avec des grands campagnes de guérison et des signes et des prodiges et des miracles qui montre la venue fin des citations remarquez alors ensemble avec moi que nous sommes là quatre ans plus tard quatre ans après 1955 william brunham d'abord en 1955 il nous dit que la colonne des fêtes est descendue mais il n'y avait pas de voix il nous a pas parlé d'une voix qui aurait parlé et lorsqu'il arrive en octobre 1959 il nous dit que le saint-esprit a pour mission il agit dans l'église il agit comme jean baptiste en qualité du précurseur de la seconde venue de christ mais lorsqu'il prêche un mois plus tard toujours en 1959 donc le 17 décembre 1959 comme on vient de le dire donc pourquoi le saint-esprit a-t-il été donné william brunham ajoute alors pour la première fois une voix audible à son histoire de juin 1933 donc là il ne se limite plus à une lumière qui soit descendue mais il ajoute maintenant quelque chose il dit que pendant qu'il baptisait il entendu une voix dire lève les yeux et quand la voix l'a dit lève les yeux ce qu'il n'a jamais dit auparavant ensuite quand il éleva les yeux il entendu la voix lui dire cette lumière l'a parlé la voix sortie de cette lumière pour dire comme jean baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de christ tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de christ donc ici la voix est associée au rôle attribué au saint-esprit précédemment d'être précurseur comme jean baptiste mais ce rôle est ôté au saint-esprit et ce rôle est maintenant remise à william brunham donc il vient un mois plus tard de se voir et se dit mais écoutez au lieu que je laisse ce rôle au saint-esprit de le faire non il faudra que je m'approprie ce rôle alors il va introduire une voix qui aurait parlé dans son récit ou dans son histoire pour la première fois alors ici on voit que la voix est associée alors à cette expérience brunham aura selon ce qu'il vient de rapporter ici un message qui sera le précurseur de la seconde venue de christ brunham va alors définir lui-même la mission du second précurseur en l'identifiant à celle de jean donc il va nous dire donc messieurs est ce le signe de la fin prêché le 30 décembre 1962 paragraphe 280 il dit ce qui suit revenons en arrière une minute l'église sait que c'est la vérité le monde scientifique sait que c'est la vérité des gens qui sont ici ce soir et beaucoup qui sont encore en vie se tenait au bord de la rivière lorsque cette voix fit entendre ses paroles comme jean fut envoyé avec un message pour la première fois pour la première venue ceci est également le second message pour la seconde venue vous en souvenez-vous et si c'est terminé qu'est ficheant j'en fut celui qui dit voici l'agneau de dieu qui porte le péché du monde c'est lui alors voilà où il ya banane précise la mission de jean il dit que jean est celui qui a dit voici l'agneau de dieu qui porte le péché du monde qui fit jean lui-même il répond jean fut celui qui dit voici l'agneau de dieu qui porte le péché du monde celui et dans l'exposé il ajoute le chapitre 9 page 318 il dit ce qui suit il ne sera pas populaire donc parlant du messager de l'âge de l'odyssée c'est dans sa théorie il dit il ne sera pas populaire mais néanmoins il sera confirmé par dieu comme j'ai authentifié comme jésus a authentifié jean et comme le saint-esprit a authentifié jésus nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'esprit agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutable et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs et jésus lui-même en revenant l'authentifiera comme il a authentifié jean jean a témoigné de la venue de jésus et de même cet homme comme jean témoignera de la venue de jésus à son époque à lui et les retours même de christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de malachie 4 car la fin de la période des nations sera l'apparition de jésus lui-même alors il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté donc voyez comment william banam évolue en nous donnant le job description de ses messagers ou encore de ses précurseurs il nous précise que j'en avais préparé la première venue et de la même manière j'en avais identifié les christ et le christ avait authentifié jean parce que nous savons très bien que c'est le christ qui avait dit qui avait enseigné aux disciples que si vous pouvez les croire l'accepter c'est lui le lit qui doit venir alors donc ici william banam nous montre que la même chose doit se reproduire lors de la seconde venue et c'est le retour même de christ qui prouvera que cet homme était bien le précurseur de la seconde venue donc le retour même de christ or la première venue de christ a eu lieu pendant que jean était en plein ministère et il y a eu une transition de ministère donc pendant que les christ prêchait avec ses disciples j'en aussi prêchait une phase de transition jusqu'à ce que les christ restent que jean soit tué mais jean néanmoins n'est pas mort avant la venue de celui dont il était venu préparer le chemin alors remarquez ici ensemble avec moi que william banam établi quelque chose d'important il dit le retour même de christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de la seconde venue dans la prédication la brèche entre les sept âges de l'église et les sept seaux paragraphe 41 il ajoute ce qui suit et une fois que les seaux sont brisés et que le mystère est révélé c'est là que l'ange descend le messager christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc en ciel au dessus de sa tête maintenant souvenez-vous ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue paragraphe 42 tout comme jean donnait son message en même temps que le messie est venu à l'époque jean savais qu'il le verrait parce qu'il devrait le présenter bien branham va alors après avoir fait toutes ces déclarations remarqué comment il les soutient nous sommes là en 63 déjà dans la brèche comment il précise il nous demande de nous souvenir donc à vous tous à vous et moi il dit souvenez-vous que ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue donc si le septième ange c'est william marion branham donc william marion branham doit être sur la terre au moment de la venue la seconde venue de christ et si le septième ange c'est joseph william semour selon ce que nous avons démontré aussi dans la vidéo selon toujours le propos de william banal cet homme cet afro américain alors la seconde venue de christ devait le trouver vivant sur la terre en d'autres termes william banal ici associe le septième ange au précurseur il en fait la même personne donc le septième messager du septième âge de l'église il sera sur la terre au moment de cette venue c'est bien ce qui est écrit que nous avons lieu ensemble souvenez-vous que cette septième ange est sur la terre au moment de cette venue et tout comme j'en donnait son message en même temps que le messie est venu à l'époque j'en savais qu'il le verrait parce qu'il devrait le présenter alors branham va alors à partir de là croire dur comme fer qu'il ne mourait pas de vieillesse avant d'avoir vu la seconde venue de christ qu'est ce qu'il va nous dire dans tourner les regards vers jésus prêcher le 29 décembre de 1963 paragraphe 33 il dit ce qui suit bien que j'ai 54 ans je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue à moins que je ne soit tué d'une façon ou d'une autre la vieillesse ne me tuira pas avant sa venue et je crois que je vais dire ceci je ne l'ai jamais dit auparavant mais selon l'écriture selon que selon ce qu'il a dit il y a trente ans il y a trente trois ans là bas sur la rivière en 1933 plutôt ce qu'il a dit tout est arrivé exactement je ne le ferai peut-être pas mais ce message présentera jésus christ au monde bien là il s'est un peu remarqué déjà ensemble avec moi que là nous sommes en 1963 donc deux ans avant avant la mort de william brunham en 65 deux ans avant william brunham précise que je n'aimerais sûrement pas de vieillesse avant sa venue celui qui l'a dit et il précise aussi que à moins que je sois tué d'une façon ou d'une autre mais la vieillesse ne me tuira pas avant sa venue donc en comprenant déjà par là que il y a un petit souci nous allons évoluer avec lui il y a un petit souci pourquoi parce que le précurseur de la venue ne peut pas périr ne peut pas mourir avant que celui dont dont il est venu préparer le schéma ne soit d'abord venu littéralement parce que jean baptiste était littéralement sur la terre le christ est venu littéralement jean la vie l'a présenté donc christ était dans la même dimension que les autres humains et la seconde venue aussi selon william brunham on reviendra peut-être avec on reviendra avec la bible pour voir déjà que cette doctrine de précurseur d'une seconde venue est une fausse doctrine mais là n'est pas encore la question nous sommes encore avec le propos de william brunham lui-même qui commence déjà à émettre des hypothèses pour montrer qu'il n'aimerait pas de vieillesse avant la seconde venue de christ et il nous précise que s'il tient mort du christ à ça c'est pronostic c'est parce qu'il ya 30 ans que le christ à la rivière de yo lui avait demandé de préparer la seconde venue de sa seconde venue plutôt alors ayant compris que son histoire était une face qu'on le dise comme ça ayant déjà compris lui même que son histoire était une face brunham va en quelque sorte mettre un peu d'eau dans son vin en disant quoi lorsqu'il arrive le 17 février 1965 là nous sommes là dans la dernière année des années de sa vie voyant brunham va nous dire au paragraphe 6 ce qui suit dans la prédication un homme qui fuit la face de l'éternel péché le 17 février 65 il dit ce qui suit j'ai été pris de la poussière de ce coin ci quand je m'a donné la vie sur terre et je pense que s'il tarde je serai enterré ici quelque part quand il viendra il me trouvera quelque part par ici donc remarqué déjà ici ensemble avec moi que ça pose déjà un problème william brunham qui précise que s'il tarde je serai enterré ici quelque part quand il viendra il me trouvera quelque part par ici or les précurseurs doit être vivant et selon d'autres prédications aussi que william brunham a enseigné dans la brochure l'enlèvement lorsqu'il parle de notre le septième il précise que tous les six mourus donc les six messagers selon lui paul irénée colomban wesley jusqu'à lutter tous sont morts ils sont passés par la mort comme les six autres âges qui se sont endormés de la mort mais le septième âge c'est celui des noms que ça dit l'âge des vivants le celui qui est là le messager lui il passe par la translation or les autres se repose par là dans la mort jusqu'à ce que le dernier vienne mais le dernier lui c'est le vivant c'est lui dans l'âge de l'enlèvement qui ne doit pas voir la mort mais ici william brunham vient de changer ses propos et il vient ici de se rendre compte que son histoire était une véritable fabrication et il fallait quand même être des gardes fous il précise s'il tarde je serai enterré ici quelque part quand il viendra il me trouvera quelque part par ici et dans la prédication aujourd'hui cette écriture est accomplie prêché le 25 janvier 1965 la dernière année toujours il dit ce qui suit paragraphe 12 l'ancienne que j'avais parlant de sa bible l'ancienne que j'avais était vraiment usée je l'ai depuis bientôt 20 20 ans elle m'avait été donnée par des gens de houston gospel tabernacle il y a bien des années quand j'en étais à mes débuts dans les campagnes et donc je la chéris vraiment beaucoup et j'ai les les feuilles et les pages d'avoir traversé la mer et tout autour au point que je sais en train de tout se détacher et j'ai choisi une page peut-être dans la genèse et je dois avoir je dois aller voir dans le déterronome quelque part pour trouver ça vous savez là où je les réglisser dans la bible alors il m'en a attaché il m'en a acheté une pour noël elle m'en a acheté une pour noël et ça me faisait de la peine de laisser le vieil livre de côté tellement il m'a été cher et j'ai dit si je pars avant que jésus vienne posez-la sur moi et qu'elle descende avec moi alors je ressusciterai avec qu'on nous nous rélevé donc là c'est mon opinion en tout cas bien c'est la dernière citation que nous allons lire ici et je crois qu'on a lu ensemble avec vous si j'ai pas avant que jésus vienne posez-la sur moi et qu'elle descende avec moi alors je ressusciterai avec qu'on nous nous rélevé en alors croyant qu'il allait alors mourir en croyant qu'il allait mourir et ressuscité à la seconde venue de christ brana me vient de détruire sa commission fictive de jeun 1933 car le précurseur n'émère pas avant l'avenir du messie voyez il n'émère pas avant l'avenir du messie or jusqu'en 65 voilà la déclaration que william bonhomme fait en 1965 mais nous reviendrons on a d'autres numéros puisque qui vont être abordés aussi en série peut-être la vidéo qui suivra ou bien l'autre ou dans quelques jours pour commencer à aborder la question de 1963 et 28 février 1963 qu'est ce qui s'est passé parce que avec la photographie de du nuage qui a été photographée le 28 février certains courant en plus cela pour l'accomplissement de la seconde venue de christ et nous verrons si william bonhomme lui-même était du même avis ou si la bible aussi est du même avis et nous le saurons et nous comprenons réellement tous les démêlés de cette histoire donc ici on conclut ensemble avec vous pour ce qui concerne la commission de 1933 vous avez vu comment elle a évolué d'un temps à l'autre et d'une déclaration à une autre et comment william bonhomme va chuter avec cette question de précurseur montrant en 65 que il ressusciterait et il mourait la bible sera déposée sur lui et quand jésus reviendra il se relèvera avec cela donc déjà en croyant qu'il allait mourir et ressusciter à la seconde venue de christ brana venait là de détruire lui-même sa propre commission fictive de juin 1933 alors je vous donne rendez vous pour 48 et pour un nouveau numéro et jusqu'à là ma prière est que dieu vous garde et qui vous aide à voir clair sur cette question afin de prendre les décisions qui s'imposent au revoir